Salut à tous, c'est Jérémy. Je vais vous faire une petite vidéo autour du logiciel FL Studio que je ne connais pas très bien, ce n'est pas celui que j'utilise habituellement, mais juste pour vous montrer un petit peu comment vous y retrouvez si vous décidez d'utiliser ce logiciel. Voilà, donc la première chose, là j'ai rouvert, donc c'est une version d'évaluation, j'ai ouvert un nouveau fichier avec rien dedans. Donc pour ça, on va dans File, Basic ou Limiter, donc c'est un fichier un petit peu standard, une session de base. Première chose que je vais essayer de repérer, c'est ici dans les options, j'ai les réglages, donc très important. Là, j'ai été réglé, je vais aller régler pour que ça capture le son du logiciel dans ma capture vidéo, voilà. Et là dans MIDI, j'ai vu qu'il avait repéré mon clavier MIDI, très bien. Et là, Enable, ça veut dire qu'il est déjà activé. Ouais, super. Ici, j'ai un petit Master Volume que je vais bouger juste pour l'écoute du logiciel. Voilà, on sera mieux. La musique ne sera pas trop forte par rapport à ma voix. Ici, dans Fruity Loops, vous avez un système d'écriture sur un espèce de séquenceur CESPA, qui correspond un peu au séquenceur des boîtes à rythme traditionnels. Et en fait, c'est un petit peu différent d'Hableton, de Cubase et tout ça. Il y a un système de pattern. Donc, en gros, ici, vous avez un pattern qui correspond à ce que vous avez pu écrire là. Et ce pattern-là, vous allez pouvoir... Alors, clic droit, ça écrit. Et clic gauche, ça écrit. Clic droit, ça supprime. Voilà, donc vous avez possibilité de le faire avec le crayon ou avec la brosse pour en faire plusieurs. mais ici, vous jouez dans l'écran Pattern. Donc, très important, ces deux petits boutons-là. Et là, dans le mode Song, alors, il considère que Song s'arrête quand il n'y a plus de pattern. Vous voyez que ça a allongé le durée de la chanson. Donc ici, si vous voulez avoir un autre pattern... Alors, je vous conseille tout de suite de renommer quand vous faites quelque chose. Donc là, par exemple, on va mettre Clap. Et lui, on va l'appeler. Donc, clic droit, Rename, Kik. Et même, il vous propose de le colorier. Color. Ah, c'est joli. Toc. Voilà. Donc, ça devient rouge. Ça vous permet de vous repérer. Vous pouvez aussi colorier ici. Enfin, tout est un peu paramétrable. Donc, je suis passé un peu vite. Mais ici, vous avez déjà votre barre de transport que j'utilise déjà avec la barre d'espace. C'est un raccourci qui marche un peu partout. Play, Stop. Et là, un bouton Rec. Ici, le Tempo, classique. Et là, vous pouvez regarder. Ça s'affiche ici. Metronome. Bon, ça, c'est pour... Ça va enregistrer quand on va commencer à jouer. Ça, c'est un décompte. Si vous enregistrez, par exemple, que ça ne parte pas direct, mais que ça fait une mesure avant. Ça, c'est pour enregistrer par-dessus. Ça, pour enregistrer en boucle. Donc, vous avez pas mal d'options ici qui correspondent un peu à la navigation. Song Position. Là, vous avez une espèce de lecteur de forme d'onde. Là, un vue-mètre. Donc, ça fait un peu gadget, tout ça. Là, vous avez a priori quelque chose au niveau du processeur. Ça vous indique si votre ordi est en train de chauffer ou pas. Voilà. Un éditeur audio pour aller découper vos samples. Donc, ce qui est important ici, vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs différents. Repérez ce que vous cherchez et vous embrouillez pas trop avec le reste. Ici, j'ai écrit mon pattern. Là, par exemple, j'en ai créé un deuxième. Et... Voilà. Donc là, mes tracks. Je vais les renommer aussi. Kick. Clap. Voilà. Alors, ce qui est un petit peu particulier, c'est que dans votre pattern, vous pouvez très bien choisir d'avoir le clap et la snare. Et là, en fait, vous avez une piste qui s'appelle clap, mais il y a déjà deux choses dedans. Donc, ça peut être un peu l'embrouille. Moi, je vous conseille de garder une piste égale à un instrument. Pour le mixage, ça sera plus pratique aussi. À savoir qu'ici, c'est ce qui est envoyé vers votre table de mixage. Donc là, vous choisissez votre canal. Et la table de mixage, elle se trouve ici. C'est un élément important d'un séquenceur à repérer. Donc, vous avez là les instruments, possibilité d'écrire, et surtout possibilité d'écrire ici dans le mode arrangement. Et là, votre table de mixage. Alors, moi, ce que je n'aime pas trop, vous voyez ici, ça joue, il y a marqué insert. Moi, je renomme tout de suite. Ça ne me plaît pas trop de ne pas avoir les noms au-dessus. En plus, insert, c'est quelque chose d'autre dans l'audio. Donc, ça ne me plaît pas trop. Je préfère avoir les noms de mes pistes et garder la logique d'un instrument, un pattern, une piste, et ça arrive dans la table de mix. Comme ça, ça marche de la même manière que mes autres logiciels. Et je ne m'embrouille pas trop. Donc, vous avez repéré ça. Quand vous double-cliquez ici, vous avez ce qui s'appelle le Piano Roll. Ça s'appelle comme ça dans Footy Loops. Alors, c'est un logiciel qui aime bien donner des petits noms, genre Piano Roll. Bon, Piano Roll, c'est ça. Ça, en fait, c'est un éditeur MIDI. Donc, si vous voulez apprendre, ça s'appelle l'édition MIDI. Et là, vous avez des possibilités d'écriture. Quand vous double-cliquez, vous pouvez paramétrer les notes. Donc, par exemple, les vélocités. Voilà. Ici, vous avez un certain nombre de contrôles. Et tout ça, ça va vous permettre de programmer, en fait, si vous voulez qu'une note dure un peu plus longtemps, soit un peu plus forte. Tout ça, c'est ce qui va vous donner l'expression, en fait, de votre écriture. Donc, ça prend beaucoup de temps pour apprendre à faire ça. Mais c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir une production avec beaucoup de finesse. Ici, je peux rajouter des instruments avec le petit plus. Et là, vous avez toute une liste d'instruments. Donc, c'est important de s'y repérer et de les expérimenter. Vous avez notamment des classements, ici. Là, vous avez tout ce qui va être les batteries. Donc, c'est important de repérer un petit peu quelle est la technologie derrière l'instrument. Par exemple, ici, c'est un synthétiseur. Ça veut dire que vous pouvez programmer vraiment le son, le fabriquer vous-même. Et vous avez ici des pré-réglages. Donc, dans un premier temps, apprenez les instruments, écoutez leur sonorité pour voir un peu à quoi ça peut ressembler. Essayez d'identifier quelle est la technologie qui va avec pour comprendre comment vous pouvez approfondir votre connaissance de l'instrument. Si, par exemple, vous cherchez synthétiseur soustractif, vous allez avoir plein de documents qui vous apprennent à vous en servir. Si vous tapez OSX, par exemple, celui qui est ici, là. Alors, je vais dans Replace pour en mettre un autre. Voilà. Celui-là, c'est un synthétiseur soustractif avec trois oscillateurs, un petit peu sous le modèle du Moog, donc d'un synthétiseur qui est très, très connu. Donc, c'est une manière de reproduire un instrument qui existe aussi par ailleurs. Et vous aurez beaucoup plus d'infos en lisant le manuel de cet instrument, peut-être que dans le manuel de Fruitiloups. Et, entre guillemets, les vrais savent et ceux qui ont déjà l'habitude des instruments de la musique électronique retrouveront tout de suite ce que c'est et comprendront. Alors que, si vous ne savez pas que vous êtes débutant, vous allez être un peu perdu. Donc, dans les instruments, ici, notamment, vous allez avoir d'un certain nombre de boîtes à rythmes, j'ai l'impression. Donc, les boîtes à rythmes, il y a des kits. Les kits, ça veut dire que vous avez tous les instruments. Voilà. Vous avez même des préréglages de rythmique. Un que j'ai repéré tout de suite ici, FPC. Donc, c'est un petit clin d'œil, un instrument qui s'appelle le MPC de chez Akai. Donc, ça, c'est un classique des instruments du hip-hop. Et ça vous permet de jouer avec les mains sur un contrôleur dédié. Vous voyez ça dans tous les concerts de hip-hop. C'est un instrument très, très classique. Vous avez une machine de native instruments qui fonctionne sur le même principe. Vous avez des pattes comme ça chez Akai, maintenant, qui sont juste des contrôleurs MIDI. Toute la série des MPC qui date des années 80. Donc là, vous avez vraiment un classique des instruments de la musique électronique. Là, j'ai repéré aussi qu'il y a des instruments qui sont assez sympas. Ce n'était pas celui-là. Mais en tout cas, qui étaient intéressants en point de vue synthèse. Qui avaient des sons un peu originaux. Voilà. Là, vous avez des synthèses assez riches. C'est-à-dire que le timbre est compliqué. Il est varié. Ça peut être intéressant de sortir un peu des sons de base. Vous voyez ici, par exemple, je mets lui. On a quand même un son qui est très très basique. Donc, il faut le programmer. Ici, mes percus. Là, c'est pour piloter un instrument externe. Là, vous avez pas mal de trucs. Bon, on ne s'en occupe pas. MISC, c'est un petit peu toute la section le bazar. Là, vous avez un émulateur de basse. Bon, ça ne sonne pas de ouf. On ne va pas se mentir. Il faut vraiment le programmer pour que ce soit intéressant. Ça doit être un piano. Voilà. Keys, généralement, c'est piano. Ici, dans les technologies d'instruments, vous allez reconnaître des sampleurs. Donc, c'est quelque chose qui sert à mettre du son dedans. Vous avez vu, là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de son. Il faut que j'aille chercher un son quelque part. Et ici, il doit y avoir une librairie. C'est-à-dire que... Là, je regarde dans Pack, par exemple. Je ne sais pas. Loups. Hop. Vous avez vu, je l'ai pris. Je l'ai mis là-dedans. Donc, sans charger de son, un sampler ne va pas marcher. C'est un instrument qui marche qu'à partir du moment où il y a un son qui est chargé dedans. Donc, ça peut être tout type de son. Et ça joue, notamment... sur les hauteurs, la vitesse de lecture. Donc, par exemple, si vous voulez faire de la drum and bass, prenez un break de jazz qui s'appelle le Amen Break. Vous l'accélérez. Voilà. Et vous faites de la jungle. C'est comme ça que ça a été inventé. Sampler, sampler, sampler. Ici, trois oscillateurs. Donc, un synthé type Moog. Ici, je repère DX. Donc, ça, c'est typique. Ça va être un synthé type DX7 de chez Yamaha. Donc, c'est un synthétiseur FM, modulation de fréquence. Donc, le son des années 80, Gilbert Montagné. Donc, vous avez énormément de ressources. Sachez que c'est un instrument qui est assez compliqué à programmer parce que ça fonctionne avec des opérateurs et tout ça. Donc, c'est de la synthèse assez ardue. Mais vous avez, avec les presets, généralement, une variété de sons qui est intéressante. Il faut savoir que 90% des gens qui avaient acheté la première version de synthèse FM du DX7 ne l'avaient pas programmée du tout. Et ça a donné les sons que tout le monde reconnaît des années 80 parce que tout le monde a les mêmes. C'était les sons de base du synthé. Ici, vous avez pas mal d'autres synthés. Donc, vous pouvez explorer qu'est-ce qui se passe. Un synthé très simple, très lisible. Un synthé polyphonique. Polyphonique, donc, il peut jouer plusieurs notes. Tous ne le pourront pas. Il y en a qui vont jouer qu'une note à la fois. C'est normal. Ça sert à faire d'autres choses. Là, ici, dans les synthés, un certain nombre de synthétiseurs. Là, vous avez des synthés un peu spéciaux. Donc, je vous conseille de repérer les synthés qui servent à vos compositions, c'est-à-dire de ceux qui sont dans l'esthétique et aussi, en fonction des technologies, d'avoir un synthé basse, peut-être monophonique, un synthé polyphonique, un synthé FM, si vous voulez, un différent type de son. Mais pas forcément les utiliser tous. Repérez ceux qui vous plaisent et maîtriser mieux. C'est mieux d'en connaître quelques-uns très bien, ceux qui vous plaisent, ceux qui ont un joli son, plutôt que de tous les utiliser un peu n'importe comment. Donc, c'est des instruments. on ne peut pas jouer tous les instruments super bien. Donc, prenez ceux qui vous plaisent et approfondissez-les. C'est pareil pour les plugins. On a tendance à rajouter, rajouter des plugins. Il vaut mieux avoir des bons plugins qui marchent bien, en avoir peu et bien les connaître. Donc, ici, j'ai créé mon premier petit bout de morceau. Et on est déjà dans ce qui s'appelle l'arrangement. C'est-à-dire que là, j'ai une partie qui va défiler, donc peut-être une intro, un couplet, un refrain. Et un truc qui est très important avec ça, c'est ce qui s'appelle les automations. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer directement, je vais ajouter une basse mettons, je ne sais pas, transistor basse. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est un instrument typique. C'est une TB303 de chez Roland, émulée, donc reproduite. Donc ça, c'est un instrument qui a marqué notamment l'Acid House. Parce que quand on a entendu ce son-là pour la première fois, il y a quelqu'un dans un club qui a crié « Oh là là, le son est acide » dans les années 80. Ça a fait rire tout le monde et c'est devenu Acid, l'Acid House. Donc, la TB303, grand classique. je vais en prendre un autre qui n'a pas de séquenceur intégré, histoire de l'écrire moi-même. Ok. Donc, je vais faire n'importe quoi. Ici. Basse. Je vais essayer comme ça. Rec. Play. Ok. Voilà. Donc là, j'ai ma basse qui a été écrite en MIDI. Et là, je peux la récupérer, l'éditer. Par exemple, je dois pouvoir la quantifier. ça, c'est ma grille. Hop. Bon. Ça n'a pas fait ce que je voulais, mais en gros, vous avez possibilité automatique de recaler ce que vous avez joué. Donc, l'édition, tout ça, il faut s'y pencher un peu. C'est propre à chaque logiciel. Ici, donc, je vous ai dit ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir faire des évolutions dans mon morceau. C'est très important dans l'arrangement. Et je vais vous montrer un petit truc important. Du coup, là, j'ai le filtre. Je vais chercher la fréquence, ici, je pense. Donc, ce n'est pas ça. Ok, donc là, je suis dans le bloc EQ. Là, je suis dans filtre, mais c'est mon enveloppe de filtre. Filtre. Voilà, donc ça s'organise comme ça. Il faut comprendre comment c'est organisé. Là, j'ai mon oscillateur 1, enfin, mes opérateurs. Donc, ça plus ça, ça tfm. Et là, dans le filtre, ici, je vais avoir mon enveloppe de filtre avec le cutoff. Et donc, ce cutoff, ici, si je clique droit, je vais pouvoir faire Create Automation Clip. Voilà. Et là, il va y avoir un truc qui va apparaître ici dans l'arrangement qui est en fait la possibilité pour vous de créer une montée ou une descente de filtre. Donc, par exemple, si je fais ça, que je le joue. ça va être possible pour tous les paramètres de vos synthés puisque vous voyez, il suffit de cliquer droit et vous avez ici, si je clique droit, ici, j'ai Create Automation Clip. Donc, dès que vous faites ça, ça va vous permettre de donner de la vie à vos instruments en manipulant les paramètres, donc par exemple, un volume, le faire apparaître. Mais ça va marcher aussi pour les pistes du mixeur et ça va marcher aussi pour les envois d'effets. Donc, vous allez pouvoir créer tout un tas d'automations qui vont vous permettre justement de faire vivre votre morceau, de créer des breaks, tout ça. Donc, ça, ça devient vraiment de l'écriture musicale. Ça va vous prendre du temps pour apprendre ces techniques-là. Mais globalement, ce que du coup, il faut retenir, c'est ici, apprendre l'interface, comprendre qu'il y a un mode pattern, un mode song. Ici, comprendre comment vous écrivez, donc notamment ici avec l'édition dans le piano roll qui est la plus importante quand même, plus que celle-ci. Ça, c'est un peu une subsistance peut-être de vieilles pensées de machine, mais ça, c'est plus intéressant. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses, être beaucoup plus dans le détail. Vous pouvez créer des clips plus longs que ça. En fait, ici, si jamais je décide de prendre un pattern, je vais l'appeler Joe, je ne sais pas pourquoi. Ici, que je fais un pattern qui s'appelle Joe, je peux l'étirer et vraiment aller écrire comme dans une partition. Voilà, j'ai raté. donc ça prend du temps d'être à l'aise avec une interface. C'est normal. Et ici, écrire des choses. Vous voyez, je peux aller plus loin sur le pattern. Ici, vous pouvez aussi, d'ailleurs, étirer, écrire des patterns plus longs, c'est possible comme ça. Voilà un petit peu, déjà, ça vous donne un bon aperçu du logiciel. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre comment ça fonctionne l'édition. ensuite, il va y avoir toute une partie d'interface ici, de comprendre quels sont les boutons qui sont là. Ce qui est très important, c'est de connaître vos instruments, d'aller les chercher, d'aller les écouter. Vous avez vu comment on en prend à nouveau et comment aussi on peut les remplacer les uns les autres. Ici, ce qui est très important, c'est d'aller fouiller dans la bibliothèque. Vous avez un certain nombre, vous avez des projets démos, vous avez des sons. Donc, de voir un petit peu ce qu'il vous est proposé. Par exemple, ici, j'ai été récupérer une banque de sons en pack. Vous voyez qu'il y a des drums, vous voyez qu'il y a des voix. Donc, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des préréglages un peu pour tout, là, des préréglages de mixeur. Alors bon, moi, je ne vous conseille pas trop forcément d'aller taper tout de suite dans les préréglages parce que c'est important de savoir ce qu'on fait. Et une fois que vous avez écrit ça arrangé, vous avez ici dans le mixeur la possibilité d'aller mettre des effets ici à droite pour faire ce qu'on appelle le mixage. Donc, par exemple, un compresseur. Donc, tout ça, ça va concerner la rubrique mixage qui est quelque chose qui est à apprendre un petit peu quel que soit votre logiciel. C'est tout l'équilibre, en fait, c'est la présentation sonore de vos idées musicales, le mixage, c'est la définition. Et en fait, c'est notamment avec les volumes des différentes pistes, ça va être avec le réglage des fréquences par les égaliseurs, notamment, et aussi avec les traitements, donc les traitements de réverbération, de délai qui vont faire des petites répétitions qui vont vous permettre de placer les instruments plutôt dans le fond ou devant, proche de vous, loin de vous, sur les côtés, ce qui va vraiment constituer en fait l'équilibrage sonore de vos idées. Donc ça, c'est une étape à part entière. Ensuite, ce qui va vous rester à faire, c'est d'apprendre à exporter votre morceau parce que c'est quand même important de savoir le faire. pour ça, j'ai repéré ici qu'il y avait un onglet sélection. Alors, je ne sais pas exactement ce qui va déterminer l'export, mais je pense que si on sélectionne ça et qu'on fait File Export, ici, vous avez le choix entre différents formats et Wave, c'est un format d'audio classique dont vous exportez en bonne qualité. MP3, vous exportez en MP3, vous connaissez tous. Ça, c'est des formats d'audio moins lourds que le Wave mais qui sont compressés quand même, donc ça peut être pratique pour du stockage mais qui perdent moins de qualité que le MP3. Donc ici, vous allez donc pouvoir exporter votre morceau et le récupérer sur votre disque dur quelque part pour l'écouter et pour le passer à vos amis. Vous avez le résultat sonore de ce que vous avez fait. Des petites questions qui m'ont été posées sur qu'est-ce qu'il faut mettre comme effet sur les instruments. Donc ça, ça peut vraiment faire partie des trucs créatifs mais c'est aussi des choses qu'on retrouve au mixage. Donc globalement, il faut déjà bien connaître les différents types d'effets mais il y a des instruments qui peuvent se porter plus facilement, enfin les instruments en tout cas, je vais vous dire auxquels il faut faire attention, c'est les instruments qui descendent dans les graves. C'est-à-dire que tout ce qui va être les basses, les kicks, généralement, au plus on est dans les graves, au plus si on met des effets, on peut avoir des problèmes de mix parce que ça va perturber justement le rendu de ces graves ou peut-être des problèmes techniques. Donc c'est souvent un endroit où vous allez galérer, c'est la gestion des graves que ce soit en mixage ou en traitement. Donc il y a des techniques pour mettre des effets quand même sur des basses et des kicks, mais si vous voulez expérimenter sur les effets, il n'y a pas de règle, vous pouvez vraiment mettre tous les effets que vous voulez sur les instruments mais faites attention si vous êtes sur des instruments de basses, déjà c'est un premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, il y a deux types d'effets, il y a les effets un petit peu spéciaux, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose qui s'entend, il y a toute une partie du mixage qui est très importante qui consiste à utiliser des effets de manière discrète. Le but, c'est que par exemple si vous voulez mettre un instrument dans le fond du mix, vous n'avez pas forcément envie qu'on entende la cathédrale mais simplement qu'on ait l'impression qu'il est plus loin. Et donc ça, ça demande à travailler avec beaucoup de finesse et ça s'apprend pour donner un résultat qui soit très fin et c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle du bon son. On a l'impression que c'est cool et on ne comprend pas vraiment. C'est parce qu'en fait, il se passe des tas de choses qu'on n'entend pas forcément au premier abord mais qui ont été faites pour que l'équilibre se fasse. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Je vous souhaite de bien vous amuser avec ce logiciel et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.